Bonsoir à tous et merci de nous écouter à cette heure assez tardive. Donc je suis Karine Okang et avec Alain Chauvin, mon associé, on a fondé la société Léviathan Dynamics sur un constat de plus en plus évident pour tous, c'est qu'on est en plein réchauffement climatique. On voit chaque année, on atteint de nouveaux records de température et les canicules sont de moins en moins supportables. Et donc le réchauffement climatique, mécaniquement, ça va impliquer une intensification des besoins en froid. Et donc moi, en tant qu'ingénieur en mécanique des fluides et en énergétique, j'ai senti que la maîtrise du froid allait devenir un réel enjeu dans l'avenir. Alors vous allez me dire, on sait déjà faire du froid, c'est vrai. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour faire du froid, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on prend de l'énergie électrique, on prend de l'énergie de l'environnement, on fait tourner ça dans un système de production de froid et derrière, ça nous sort du froid sous forme d'air froid ou d'eau froide. Et pour faire cette transformation, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On fait travailler ce qu'on appelle un réfrigérant, qui est un fluide de travail, dans un cycle thermodynamique. Ça permet de transformer de l'énergie électrique et de l'environnement en froid. Et le problème, en fait, c'est que les réfrigérants qui sont utilisés actuellement sont des réfrigérants florés qui sont très impactants pour le climat. C'est des gaz à effet de serre qui sont très puissants. Et le problème, en fait, c'est que les systèmes, enfin, c'est très difficile en fait en ingénierie de faire des systèmes qui sont parfaitement étanches. Et donc, il y a toujours des fuites de réfrigérants qui se retrouvent dans l'environnement, dans l'atmosphère. Et au niveau global, en fait, ces fuites de réfrigérants, elles représentent l'équivalent de 1 milliard de tonnes de CO2 qui sont émis chaque année dans l'atmosphère. Et donc, voilà, c'est un impact qui est tellement, je dirais, préoccupant pour les États que la plupart des réfrigérants à fort PRP, donc potentiel de réchauffement planétaire. Et donc, ça va essentiellement concerner la classe de réfrigérants florés de type HFC. Celle-là, elle va être interdite en fait, enfin, elle est déjà interdite sur un calendrier qui a débuté depuis le début de l'année 2020. Et donc, en fait, aujourd'hui, les exploitants de systèmes de réfrigérations cherchent des solutions beaucoup plus durables que les solutions basées sur des réfrigérants florés. Alors, nous, chez Léviathan, on a réfléchi à des solutions, justement, pour répondre aux besoins froids de la société. Voilà, on s'est dit que, voilà, des HFC, en Europe, déjà dans tous les pays développés, ça va être interdit. Donc, voilà, en Europe, au Japon et aux États-Unis, Canada, ils ont déjà décidé de sortir des HFC. Il y a des réglementations, les accords de Kigali qui prévoient sur un calendrier un peu plus long de sortir les pays en voie de développement des HFC. Et donc, voilà, ça, c'est une solution qui va disparaître au fur et à mesure. Et on s'est dit que, voilà, plutôt que d'utiliser des alternatives proposées par les industriels de la chimie, voilà, qui permettraient de faire du froid de façon assez continue avec les technologies existantes, mais qui ont également des problématiques en termes environnementaux et en termes de sécurité, on s'est dit que, voilà, pourquoi ne pas utiliser le plus naturel des réfrigérants, qui est l'eau ? Effectivement, en faisant les calculs thermodynamiques, on s'est rendu compte que pour tout ce qui est application froid à température positive, donc supérieur à 0 degré, l'eau pouvait être une alternative qui fait sans, puisqu'il y a déjà en efficacité énergétique, on y gagne et derrière, il n'y a aucun impact environnemental. Alors, vous allez me dire, oui, c'est une idée qui est simple, pourquoi ça n'a pas été fait avant ? Et en fait, la complexité, c'est que pour faire du froid, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut évaporer un liquide à basse température. Et donc, voilà, les réfrigérants classiques sont évaporés à basse température. Et l'eau aussi, si elle est évaporée à basse température, peut permettre de faire du froid. Par exemple, quand vous êtes mouillé, quand vous sortez de la douche et qu'il y a du vent, voilà, vous avez froid parce que, en fait, le vent va forcer l'évaporation de l'eau qui est sur votre peau. Et en fait, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a aucun compresseur disponible sur le marché qui a été conçu, en fait, pour forcer l'évaporation de l'eau à basse température. Et nous, en fait, on a travaillé sur cette technologie de compresseur innovante, justement, qui est parfaitement adaptée à réaliser ce procédé d'évaporation à froid de l'eau. Et voilà, ça, c'est une technologie qu'on a développée en interne depuis quatre ans et sur laquelle on a déposé un brevet français pour l'instant et où on a réservé déjà une protection à l'international. On a aussi travaillé sur un cycle thermodynamique intelligent qui bénéficie de tous les avantages conférés par l'eau comme réfrigérant. C'est-à-dire qu'en fait, généralement, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais généralement, vous avez une boucle de production de froid où il y a du réfrigérant, une boucle de transfert du froid vers des systèmes qu'on veut refroidir. Et généralement, là, c'est de l'eau. Et en fait, dans notre système, il y a de l'eau dans les deux boucles, ce qui fait qu'en fait, on peut supprimer l'échangeur qui sépare les deux boucles. Et ça, ça permet de gagner en efficacité énergétique et c'est un gain qui est estimé à 30%. Voilà. Et ça, c'est une technologie, c'est un procédé qu'on a breveté en France. Alors, je vous présente du coup notre produit Golgoth qui est un groupe froid pour application industrielle. Donc, il faut comprendre un groupe froid, comment ça fonctionne ? C'est juste que, en fait, la machine va pouvoir produire de l'eau froide pour nous à 15 degrés, quelle que soit en fait la température de l'environnement. Et en fait, il faut comprendre que c'est un système qui fonctionne à boucle fermée. C'est-à-dire qu'on va sortir de l'eau froide de notre machine. Les clients, les exploitants vont utiliser cette eau froide pour refroidir des machines, des procédés. Et derrière, ils vont nous renvoyer une eau tiède qu'on va refroidir à 15 degrés. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'on n'est pas sur un système qui consomme de l'eau. On met une première charge d'eau et puis voilà, avec la même charge d'eau initiale, en fait, on peut faire fonctionner la machine pendant toute sa durée de vie. Et donc, les avantages qu'on a par rapport à la concurrence. Déjà, c'est une machine qui est écologique, évidemment, puisqu'on utilise l'eau comme réfrigérant. Et donc, derrière, il n'y a aucun impact environnemental, aussi bien sur le réchauffement climatique que sur les autres impacts environnementaux connus. Donc, ce n'est pas un gaz toxique. Ça ne va pas atténuer, enfin, réduire la qualité de l'air. Ça ne va pas mettre en danger la qualité des nappes phréatiques. Donc voilà, derrière, l'eau, c'est vraiment le réfrigérant ultime en termes d'impact environnemental. On est aussi sur une technologie qui est efficiente. Donc, c'est une machine qui permet de réduire de 30 % la facture d'électricité. On est aussi sur une machine qui est durable, puisque comme on bénéficie d'une réglementation favorable sur le très long terme, on peut se permettre de concevoir des machines réparables et qui ont une durée de vie supérieure à 15 ans. Et enfin, voilà, c'est comme on n'utilise pas de fluides dangereux. Il faut comprendre que les autres fluides, les réfrigérants fleurés sont considérés comme des fluides dangereux. Il y a toute une réglementation autour qui contraint la maintenance et les opérations autour des machines frigorifiques. Et en fait, nous, comme on est sur de l'eau qui n'a aucun impact environnemental et aucun impact sur la sécurité des personnes qui entourent la machine, voilà, on peut simplifier grandement l'installation et la maintenance de ce type de machine. Alors, les applications à nous, comme j'ai dit, c'est un groupe froid qui est pour application industrielle. Donc, on va se positionner sur les industries du plastique, par exemple, pour refroidir des moules d'injection plastique. Il faut comprendre que voilà, par exemple, quand vous injectez du plastique dans un moule, il est fondu et très chaud. Et donc, il faut le durcir vite pour pouvoir l'éjecter. Et typiquement, ça, c'est une application. On a d'autres applications dans l'industrie de la mécanique, dans l'agroalimentaire, dans la chimie. On peut refroidir des lasers de puissance aussi, qui est un nouveau marché qui est en plein développement avec tout ce qui est fabrication additive 3D, imprimante 3D métallique, entre guillemets. Et donc, il faut comprendre que nous, on ne va pas forcément chercher à vendre la machine parce que la vente de machines, voilà, si c'est bien développé, si c'est bien designé, en fait, l'idée, c'est qu'on risque d'avoir les problématiques que les premiers vendeurs d'électroménager ont eues. C'est-à-dire qu'ils vont vendre des machines au début et derrière, comme les machines sont très durables, que les entreprises ne vont pas pouvoir avoir du revenu supplémentaire avec l'entretien des machines. Et donc, nous, l'idée, c'est de trouver un business model gagnant-gagnant qui permet à nous d'avoir du revenu récurrent et à l'exploitant d'avoir, je dirais, un service tout inclus qui lui évite, justement, d'avoir à gérer toutes les problématiques qui sont liées au remplacement, à la maintenance des systèmes frigorifiques, voilà, qui permet, enfin, qui, justement, l'ennuie parce que des fois, ça fait des chutes de disponibilité des machines et derrière, ça peut risquer, justement, d'avoir des arrêts de production. Nous, derrière, derrière le modèle de vente de frigorique, donc Cold as a Service, on garantit un certain niveau de performance énergistique et une disponibilité machine. Et donc, voilà, pour exemple, si on devait refroidir des data centers avec ce modèle et avec nos machines, voilà, c'est une application qui parle à tout le monde. Pour un petit serveur d'entreprise, on estime le besoin à 92 000 kilowattheures frigorifiques. Voilà, on parle en kilowattheures, un peu comme l'unité de l'énergie, de l'électricité, par exemple. Et sur un refroidisseur classique, voilà, on serait sur une consommation annuelle de 15 000 kilowattheures électriques, alors qu'avec notre machine, on serait plutôt autour de 7 200 kilowattheures électriques. Donc, on réduit déjà de 52 % la consommation énergétique. Derrière, c'est pareil sur le bilan CO2, nous, on réduit de 64 % le bilan CO2 puisque une machine classique, du fait de la consommation énergétique, émet à peu près 0,6 tonnes de CO2 par an, plus 0,2 tonnes de CO2 du fait de l'utilisation de réfrigérants. Et au final, voilà, on est sur des coûts qui sont à peu près similaires en coûts total d'exploitation, de possession, puisque un refroidisseur classique coûtera à peu près 4 000 euros par an. Et avec notre modèle, on est un peu moins cher à 3 680 euros par an. Donc, Léviathan Dynamics, il faut comprendre qu'on est une société qui a été créée fin 2016. Donc, on a à peu près 4 ans et demi aujourd'hui. Et en 4 ans et demi, on a réalisé énormément de choses. On a pu faire des études de faisabilité, une conception, une étude de marché sur le froid. On a réalisé un premier prototype de compresseur. Derrière, on a pu l'améliorer et l'intégrer dans un prototype de gros froid industriel au premier semestre 2020. Et depuis peu, en fait, dès le second semestre 2020, on a pu commercialiser un MVP, qui s'appelle Turbeva, qui est sur un marché de niche qui n'est pas le froid, mais qui est connexe, puisque, en fait, on utilise cette technologie pour faire du traitement des effluents par distillation. Donc, voilà, c'est un produit qu'on est en train de commercialiser actuellement. Et derrière, en fait, sur la partie froid, l'objectif sur les prochaines années, en fait, c'est de qualifier la machine sur du très long terme de l'endurance. Parce qu'aujourd'hui, en fait, voilà, on a pu le qualifier en laboratoire chez nous. Mais derrière, on a besoin de valider que la machine fonctionne correctement sur n'importe quelle situation. Et donc, il faut qu'on multiplie les tests pilotes sur des sites en fonctionnement réel. Aujourd'hui, on est en train de monter un projet avec un industriel du spatial pour pouvoir tester justement cette machine vraiment sur des conditions assez contraignantes. Et voilà, ça permettra d'avoir, je dirais, suffisamment d'éléments pour pouvoir commercialiser la machine au second semestre 2022. L'objectif étant d'avoir des premières commandes dès le second semestre 2022 pour pouvoir avoir les éléments qui nous permettront de faire une levée de fonds d'accélération. Donc, Léviathan cherche 300 000 euros en dilutif. À savoir que nous, on est très fort à travers les différents organismes publics pour faire effet levier avec ces 300 000 euros. On estime qu'on peut récupérer à peu près 700 cas de financement à travers les organismes publics, ce qui nous ferait un budget d'un million d'euros pour pouvoir financer tout ce qui est ressources humaines, matériels de recherche et développement et tout ce qui est actions de communication marketing pendant un an et aller jusqu'à, justement, le second semestre, jusqu'à la commercialisation du produit. À savoir que la prochaine levée de fonds, vous, en tant que primo investisseur, ne pourrez pas encore sortir, je pense, mais on suppose qu'à partir de 2026, on aura suffisamment grossi pour intéresser soit des industriels du secteur du froid ou des industriels qui s'intéressent, je dirais, au marché du froid en général, ou sinon des fonds d'investissement beaucoup plus gros qui seraient prêts, justement, à vous racheter vos parts avec un multiple qui serait très intéressant pour vous. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Le sujet des réfrigérants, c'est un sujet qui est récurrent, en fait. Il faut comprendre que tout ce qui est réglementation sur les gaz fleurés revient à peu près tous les 10 ans parce que c'est des gaz qui sont très impactants pour l'environnement d'une façon ou d'une autre. Il faut comprendre que les premiers réfrigérants, c'était les CFC. Ça a été interdit par le protocole de Montréal en 89 parce que, bon, déjà, c'était des gaz à effet de serre encore plus puissants que ceux qu'on utilise aujourd'hui. Mais aussi, ils sont les principaux responsables de la destruction de la couche d'ozone. Donc, voilà. Ça, ça a été interdit avec succès, je dirais, même si dans certains pays, ils utilisent encore des CFC de façon assez sporadique. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est une première gamme de réfrigérants qui a été supprimée du fait de leur impact sur l'environnement. Maintenant, on se rend compte que les HFC qui sont censés remplacer, qui ont remplacé les CFC pendant une vingtaine d'années, voire plus, ont un impact sur le réchauffement climatique assez conséquent. On parle de 1 milliard de tonnes de CO2 chaque année sur un marché qui est en croissance puisque chaque année, la demande en froid ne fait qu'augmenter. Et donc, voilà, 1 milliard de tonnes de CO2 par an, en fait, ça, c'est une estimation qui était basée sur l'année 2019. Aujourd'hui, ça a augmenté, évidemment. Et voilà, la plupart des utilisateurs savent qu'il y a des impacts environnementaux à utiliser des réfrigérants fleurés. Les nouveaux gaz qui nous sont proposés ont aussi un impact. Aujourd'hui, on essaye de les mettre sous le tapis parce que ce qui est important, c'est le réchauffement climatique. Mais voilà, on sait que les gaz fleurés, les de type HFO, voilà, ils se dégradent en produisant de l'ozone. Et l'ozone, c'est un gaz qui, bon, quand il est en haute atmosphère, c'est bien. Mais quand on est en basse atmosphère, ça dégrade la qualité de l'air. Ça a tendance à favoriser la production d'oxyde d'azote. Derrière, il y a aussi le fait que quand ça se dégrade, ça produit des acides trifleuroacétiques qui sont des composés chimiques qui sont très persistants et qui vont se pénétrer dans les nappes phréatiques. Et ça, de façon très longue. Voilà, aujourd'hui, on sait que ce type d'acide ne disparaît pas facilement de façon naturelle. Et donc, ce qui est en jeu demain, c'est justement d'avoir une certaine qualité d'eau. Si on commence à les polluer déjà avec des HFC, voilà, on ne sait pas trop quelle qualité, même si on répond, je dirais, à tout ce qui est problématique de réchauffement climatique, il y a quand même beaucoup d'enjeux environnementaux qui sont autour de l'utilisation de produits chimiques. Et donc, voilà, l'eau, à cet avantage-là, c'est que c'est un gaz à effet de serre qui a un très faible potentiel de réchauffement planétaire. Voilà, il est quasiment nul. Et derrière, c'est un fluide qui a zéro impact sur l'environnement. Et derrière, on ne parle même pas de toute la partie production, parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que les gaz fleurés pourraient être produits nécessitent de la chimie, qui consomment de l'énergie. Et derrière, ce que personne ne dit, c'est qu'en fait, les rendements de production des HFO sont beaucoup plus faibles que les rendements de production des HFC. Et donc, on va consommer beaucoup plus de ressources minières pour produire des HFO qu'on consommait pour produire des HFC. Donc voilà, il y a énormément de sujets autour. Voilà, en 10 minutes, ça ne suffit pas pour répondre juste à cette question. Mais Karineau... Je suis vrai que c'est une introduction. Une façon de répondre de façon assez simple. Est-ce que vous mettez la climatisation à 15 degrés chez vous ? Donc voilà, personne ne... Je pense qu'il y en a qui le mettent à 15 degrés, mais la plupart des gens mettent une consigne de régulation à 20 degrés. Donc derrière, il y a énormément d'applications. La climatisation, c'est parce que ça parle à tout le monde. C'est clair que 15 degrés suffit pour faire la climatisation. Derrière, pour tout ce qui est besoin industriel, il faut comprendre qu'il y a énormément de besoins dans l'industrie à différents niveaux de température. Et c'est clair que quand on pense à industrie, on va penser agroalimentaire, chêne du froid et tout ça. Et donc effectivement, là, il faut des températures négatives. Par contre, quand on va parler de refroidissement de machines industrielles, si vous devez refroidir un compresseur industriel, typiquement, 15 degrés, c'est largement suffisant. Si vous devez refroidir du plastique fondu dans les moules d'injection plastique, 15 degrés, c'est largement suffisant. Si vous devez refroidir du chocolat, par exemple, qui est fondu, 15 degrés, c'est largement suffisant. Donc voilà, il y a énormément d'applications industrielles qui nécessitent que 15 degrés. Et il faut comprendre aussi qu'aujourd'hui, la problématique, elle est surtout énergétique. On sent qu'on va rentrer dans un monde où l'énergie va se faire de plus en plus rare, puisque personne ne veut construire de nouvelles centrales nucléaires, où le renouvelable ne va pas pouvoir compenser la production de l'énergie fossile. Et donc, on va chercher à faire de la sobriété. Et pour faire de la sobriété, il faut optimiser les procédés de refroidissement industriel. Et aujourd'hui, c'est vrai que, voilà, je vous ai dit, le chocolat, pour le durcir, 15 degrés, c'est largement suffisant. Mais aujourd'hui, il y a des industriels qui pensent qu'il peut le plus, peut le moins. Donc, on met 7 degrés, 5 degrés en température froide pour le durcir plus vite ou sans forcément se poser la question. Mais il faut comprendre que dans tout ce qui est génie climatique, chaque degré qu'on met en moins, ça correspond à peu près à une consommation énergétique de 5% supplémentaire. Et donc, voilà, si vous réduisez encore, au lieu de mettre 15 degrés, vous mettez 5 degrés, ça veut dire que vous allez consommer 50% d'énergie en plus. Et donc, aujourd'hui, si avant, on était dans une société où l'énergie était quasiment infinie, voilà, ça passait. Mais aujourd'hui, on est dans une société où il faut faire de la sobriété. Et donc, on va chercher à optimiser les échanges thermiques et donc, voilà, pour pouvoir réduire la consommation énergétique des industriels. 4,2 milliards d'euros, c'est le marché du froid européen. température positive avec une puissance frigorifique inférieure à 40 kilowatts. Donc, voilà, il faut comprendre que le marché global est encore plus large. Le marché du froid positif, en incluant la climatisation, il est plutôt autour de 130 milliards d'euros chaque année. Donc, c'est un marché qui est assez énorme. Et effectivement, il y a beaucoup de concurrence, mais il faut comprendre que les concurrents sont, c'est un peu toujours la même chose avec les industriels. Ils sont très conservateurs. Ils ne vont pas chercher à faire de l'innovation de rupture. Derrière, ils campent sur les anciennes positions. Ils essayent de faire perdurer leurs outils industriels et les technologies qu'ils ont développées avant. Et donc, quand il y a un virage du marché, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à le prendre. Et voilà, c'est un peu comme Tesla qui a réussi à prendre le virage de l'électrique avant tout le monde. Voilà, ils s'en sortent très bien. Aujourd'hui, dans le marché du froid, il faut prendre le virage des réfrigérants naturels en général. Et sur le froid positif, le meilleur réfrigérant naturel, c'est l'eau. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu comme les constructeurs aux automobiles qui continuent à faire des moteurs thermiques. Les anciens fabricants de gros froid continuent à utiliser des réfrigérants fluorés. Mais voilà, il faut, en mettant en œuvre des solutions innovantes, beaucoup moins impactantes, et en montrant qu'il y a un attrait au marché, tout le monde va converger vers ce type de solution. L'histoire de l'eau comme réfrigérant est assez longue. Je ne vais pas forcément m'appesantir là-dessus. Mais il y a pas mal de laboratoires qui ont développé, je dirais, des systèmes au fur et à mesure des années. Donc, en 1990, il y a eu des premières machines, mais elles étaient énormes en fait. Elles faisaient la taille d'un bâtiment pour faire 100 kilowatts. Donc, ce n'était pas forcément intéressant d'un point de vue économique. Mais en fait, la première, je dirais, société commerciale qui a vraiment mis en avant ce projet, c'est EfficientEnergie. Aujourd'hui, voilà, ils ont été créés beaucoup plus tôt que nous, en 2006, de mémoire. Donc, ils ont 14 ans, 15 ans d'avance par rapport à nous. Mais voilà, ils arrivent à démontrer qu'il y a une appétence du marché pour ce type de produit. Nous, on est une technologie encore plus évoluée que celle d'EfficientEnergie. Donc, si eux y arrivent, nous, on ne voit pas pourquoi on n'y arriverait pas. Et derrière, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, on n'est pas forcément concurrents parce que eux, la plus grosse concurrence pour nous, c'est les gens qui font du fleuré. EfficientEnergie, le fait qu'on est, comme on dit, des fast followers, c'est que EfficientEnergie fait tout ce qui est, tout le travail de communication pour éduquer la plupart des utilisateurs, pour leur expliquer que c'est intéressant d'utiliser l'eau comme réfrigérant. Et ça, ça nous bénéficie également. Il faut comprendre que, c'est vrai que pour la plupart des gens, c'est un peu flou parce qu'on a l'habitude d'acheter des machines qui n'est pas forcément du service. Mais typiquement, pour l'électricité, voilà, les gens achètent un groupe. Ils ne vont pas acheter des groupes électrogènes. Ils vont acheter un abonnement aux fournisseurs d'énergie électrique. Et nous, en fait, ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, c'est que pour les gens qui ont besoin de froid, ils ne vont pas forcément acheter la machine. Ils vont acheter un service qui leur permet d'accéder à une puissance frigorifique. Et derrière, si la puissance augmente, nous, on mettra des machines qui vont bien pour répondre aux besoins des utilisateurs. Et en fait, ça, c'est un business model qui est, comme je le disais pendant la présentation, qui est gagnant-gagnant puisque derrière, aujourd'hui, la plupart des utilisateurs de groupe froid, en fait, investissent dans une machine, mais derrière ne savent pas forcément quels sont les coûts d'entretien, quelle est la performance énergétique. Des fois, ils oublient, en fait, tout ça. Ils regardent quand ils achètent la machine, mais derrière, ils ne le suivent pas sur le temps. Et donc, derrière, les fabricants ont beau garantir une performance énergétique, derrière, les utilisateurs, comme c'est noyé dans les factures d'électricité, ils ne le voient pas. Et donc, ils ne savent pas combien, forcément, leur coûte leur machine et ils ne font pas forcément d'efforts pour optimiser, en fait, leur consommation énergétique en froid. Et donc, nous, l'idée, c'est qu'en mettant en place ce type de modèle, déjà, on va permettre aux utilisateurs de bien comprendre combien ils payent pour répondre à ses besoins en froid, pour qu'ils puissent, derrière, mettre en œuvre des actions pour réduire la consommation énergétique, d'une part. Derrière, on lui permet aussi d'assurer une certaine sérénité dans l'emploi de la machine, parce qu'aujourd'hui, très peu de monde est spécialiste en machine frigorifique. Les exploitants sont pareils, ils ne connaissent pas les machines frigorifiques. Eux, ils appuient sur le bouton power et puis, derrière, ça fonctionne. Mais derrière, ils ne savent pas quand la machine va casser. Ils ne savent pas s'il faut faire des maintenances préventives. Et nous, l'idée, c'est que quand un industriel a une machine qui tombe en pleine production, vous pouvez imaginer que ça crée un coup de panique assez énorme. Il faut trouver un réparateur de façon très rapide pour pouvoir relancer la production. Et souvent, en plus, c'est des métiers qui sont en tension parce qu'il y a énormément de certifications à passer pour pouvoir maintenir des machines frigorifiques. Et nous, en fait, ce qu'on leur propose, c'est qu'ils payent une tarification assez claire sur le kilowatt frigorifique de frigorie. Oui, le kilowatt frigorifique, le kilowatt-heure frigorifique. Et derrière, on leur assure le niveau de disponibilité qui va bien. Donc, c'est-à-dire que voilà, si on va s'engager sur un minimum de 98 % de disponibilité, ce qui veut dire qu'en fait, on va derrière, ce qu'on lui garantit, c'est qu'on va mettre toutes les actions en œuvre pour que la machine ne tombe pas en panne en pleine exploitation. Et ça, en fait, c'est un service qui peut plaire justement aux exploitants parce que justement, ces défauts de machines peuvent entraîner des pertes d'exploitation assez énormes. Et derrière, pour nous, c'est un business model qui est compatible en fait avec notre vision de développement durable puisque derrière, nous, aussi bien le client que nous, en fait, personne n'a intérêt à changer la machine parce que nous, dans ce business model-là, si on change la machine, ça va nous coûter une nouvelle machine. Et le client, lui, s'il change la machine, ça va lui coûter du temps de machine qui n'est pas disponible. Et donc, derrière, il doit arrêter sa production pendant le temps qu'on change la machine. Et le fait qu'on cherche à avoir des machines qui durent, le fait qu'on est en vente de frigoerie, fait qu'on va assurer, enfin, on va rassurer le client dans le fait qu'on design nos machines pour qu'elles durent le plus longtemps possible. Et ça, justement, c'est compatible avec le développement durable. La machine fonctionne en laboratoire, mais le laboratoire, voilà, c'est un endroit où on maîtrise toutes les conditions autour de la machine. Et en fait, l'objectif, c'est pour ça qu'on doit chercher des pilotes, des sites d'expérimentation en conditions réelles. C'est parce qu'il y a tout le temps dans la phase de conception des cas qui n'ont pas été prévus. Et derrière, il faut redesigner les machines, en fait, pour pouvoir s'adapter aux conditions réelles. Et donc, aujourd'hui, il nous manque cette expérience, ce retour d'expérience de machines fonctionnant sur des sites industriels pour pouvoir vraiment fixer, en fait, la conception des machines. Parce qu'il faut comprendre que si on fait de l'industrialisation, derrière, on va chercher à optimiser, en fait, la fabrication de chaque pièce de la machine. Et en fait, si derrière, il y a une modification de la conception, ça va générer, en fait, des modifications assez énormes sur les lignes de production. Et ça, on veut éviter parce que les modifications sur les lignes de prod, ça coûte extrêmement cher. Et en plus, ça permet de limiter, en fait, les rappels de machines auprès des clients. Parce qu'à partir du moment, si on industrialise rapidement sur une machine qui n'a pas été qualifiée dans toutes les conditions possibles, derrière, on risque d'avoir une panne dans une configuration bien précise. Et si on a vendu une centaine de machines à des clients un peu partout en France, et que cette panne est connue, il est nécessaire de rappeler toutes les machines. Et ça, ça coûte excessivement cher. Et c'est pour ça qu'on préfère au moins avoir quelques pilotes, environ cinq pilotes, pour pouvoir avoir une représentation assez représentative du fonctionnement réel. On va dire que l'idée, c'est d'avoir au moins 80% des problèmes qui arrivent sur site, qui sont intégrés, en fait, dans la conception, où on a trouvé des solutions, en fait, pour répondre à ces problématiques qu'on retrouve que sur site industriel. Et une fois qu'on a ça, on peut lancer l'industrialisation. Et du coup, nous, l'idée, c'est que l'industrialisation arrivera, je dirais, à peu près en même temps que la commercialisation du groupe 3. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il faut comprendre qu'on est capable de sortir quelques machines. Aujourd'hui, si on a cinq commandes par mois, on est capable de les sortir. Mais derrière, quand ça va monter en cadence, on devra faire de l'industrialisation. Mais comme la commercialisation dans l'industrie suit une courbe qui n'est pas extrêmement rapide, je veux dire, la première année, si on arrive à vendre cinq machines par mois tous les mois, voilà, il faut s'estimer assez heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada